Le menu horizontal Au cours de cette leçon, nous allons réaliser un menu horizontal. Pour cela, nous allons reprendre l'exemple précédent et utiliser donc nos trois blocs, le bloc bandeau, le bloc contenu et le bloc pied de page. Et nous allons ajouter, entre le bandeau et le contenu, horizontalement un menu qui nous permettra par un simple clic de naviguer d'une page à l'autre notre site. Donc, nous allons rajouter un bloc menu. Nous allons commencer par la boîte. La boîte, donc, fera 1024, la largeur de notre page, une hauteur de 22 pixels. On prendra la précaution de mettre un index 11 pour avoir la certitude que ce bloc sera toujours au-dessus de tous les autres blocs que l'on aurait pu mettre dans notre page. Ce bloc sera aussi centré, c'est-à-dire côté droit automatique, côté gauche automatique. Ce qui nous donne, au niveau du listing, la hauteur, la mise au centre de notre page automatiquement, la couleur de fond que l'on aura choisie, et toutes les caractéristiques du texte que l'on voudra apporter à l'intérieur de ce nouveau bloc. Donc, la position est statique, mais par défaut, la position est toujours statique. Donc, nous allons rajouter ce bloc dans notre listing HTML. Sur notre listing HTML, entre le contenu et le bandeau, comprenant aussi le logo à l'intérieur, nous allons donc rajouter une ligne qui va se situer ici. Voilà, nous faisons appel au bloc menu. L'aperçu nous donnera donc ces nouveaux aspects. On aura bien toujours notre contenu, notre pied de page et le bandeau. Et, entre le bandeau et le contenu, nous pourrons créer un menu avec ces liens et ces aperçus. Nous allons maintenant définir les boîtes qui vont servir à mettre nos liens, page 1, page 2, etc. Pour cela, nous allons utiliser les caractéristiques de LI. LI, c'est ce qui nous sert à faire les puces. Donc, nous allons utiliser ces caractéristiques pour faire un menu horizontal. Alors, nous allons avoir menu. Nous allons aller dans boîte, menu LI. Donc, les caractéristiques des puces LI. Donc, nous allons prendre des boîtes qui font 85 par 20. Pourquoi 85 par 20 ? Tout simplement parce que notre bandeau, on a dit, faisait 22 épaisseur. 1024 de large. En mettant des cases qui feront 85, on pourra mettre donc un certain nombre de pages possibles qui seront appelées ultérieurement. Donc, nous avons ici le listing, donc, des dimensions des cases. La position est statique par défaut. La couleur, nous avons choisi noire pour qu'elle se fonde dans notre barre de menu. Et le style des puces, nous mettons que nous ne l'utilisons pas. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Déjà, le fond, pour voir un petit peu ce qui se passe réellement, on va le mettre rouge. Voilà. On voit bien qu'on a prévu une petite case dans laquelle on aura la possibilité de mettre des dimensions différentes, éventuellement plus grand ou plus petit. Les puces. On n'a mis aucune puce. Pourquoi ? Si on avait mis qu'elles étaient non définies, on aurait réussi, par exemple, une petite puce qui serait apparue. La plus forte raison, si on avait choisi des chiffres romains, les chiffres romains seraient apparus ici. Même chose pour un cercle, etc. Donc, on choisit l'option « Aucune puce ». C'est-à-dire qu'on va bénéficier tous les avantages de la programmation des puces en HTML sans qu'il y en ait la visualisation de ces puces. C'est-à-dire qu'on va donner toutes les caractéristiques qui concernent le texte. Donc, le texte, on a choisi qu'il soit centré. Donc, on voit bien que si on avait choisi à gauche, l'aspect aurait été différent. On a choisi un certain nombre de choses, entre autres la couleur blanche. Si on avait choisi une couleur rouge, on aurait tout de suite vu aussi la différence. Donc, couleur blanche. Et ça nous donne un listing dans lequel apparaît ces caractéristiques. Deux petites indications supplémentaires. On a choisi un positionnement en bloc, c'est-à-dire horizontal. Oui, parce que les puces, en principe, auraient dû être verticales. Et un petit décalage pour que notre texte soit situé au milieu de son emplacement, de la petite case que l'on a faite. On va voir ce qui se passe si on fait varier un petit peu ces éléments. Dans la boîte. Voilà. Donc, l'emplacement, on a vu qu'on était décalé. Si on avait mis 0, on se retrouvait un petit peu décalé. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de centrer notre texte avec ce petit déplacement de 2 pixels. L'affichage en bloc est ici, parce qu'on veut donc un affichage horizontal. Et voilà donc le listing complet, ici. De la même manière, la source, dans notre listing HTML, on a bien toujours le menu. Aucune autre caractéristique, si ce n'est que, compte tenu qu'on avait des balises LI et des balises A. Le fait de les avoir définis dans la feuille de style, nous permet d'avoir des caractéristiques programmées à notre goût. De la même manière, nous allons maintenant définir la couleur du fond et la couleur du texte au passage de la souris. Donc, menu LI, A, Over. La couleur, la couleur, la couleur du texte, la couleur du texte et le fond. La couleur du texte, on va prendre jaune. Et le fond, puisque notre bandeau est noir, on va le prendre un petit peu plus clair en tirant sur le gris. OK. Donc, le listing, on y revient, donc, est ici. OK. Et maintenant, quand je passe avec ma souris, la couleur passe au jaune pour le texte et le fond devient un petit peu gris clair. Nous continuons. Maintenant, nous allons définir le lien actif, c'est-à-dire le lien quand on fait un clic de souris. Dans ce lien actif, nous allons choisir de mettre une petite bordure pour mettre en valeur. Nous allons aussi changer la couleur de fond. Et la couleur du texte. Alors, pour le texte, nous allons choisir une couleur rouge pour qu'on voit bien la différence. Pour le fond, on va prendre un gris un petit peu plus clair que l'on avait utilisé encore. Et on va rajouter une autre possibilité. C'est une bordure. Voilà. Donc, en haut, une épaisseur d'un pixel. Donc, une petite bordure chargée de mettre encore un petit peu plus en valeur le passage de la souris, ou plutôt son clic. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir le résultat. Voilà. Donc, première opération. Donc, première visualisation au départ. Fond noir, lettres blanches. Au passage, les lettres deviennent jaunes. Le fond devient gris foncé. Et si je clique, le gris foncé devient gris clair. Et les lettres deviennent rouges. Maintenant, nous allons rajouter sur notre listing d'autres liens en plus d'accueil. Voilà. Nous aurons donc des liens pour aller à la page 2. La page 1, plutôt. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, etc. Vous voyez que c'est tout simple comme programmation. Les uns viennent à la suite des autres en dessous du menu. Et nous avons l'aperçu. Ah là là ! Catastrophe ! Vous voyez que je ne vais pas sur mon bandeau, mais qu'en réalité, je me situe l'un en dessous de l'autre. Alors ça, ça provient d'une erreur qui se produit très souvent quand on programme. C'est tout simplement que sur le menu LI, on a choisi une position statique. Il faut choisir en réalité statique. Mais le lien se fait d'être statique avec une position flottante. Donc, par exemple, à gauche, immédiatement, nous avons été positionnés dans notre menu et horizontalement. Donc, la position de flottement à gauche ou à droite est très très importante et doit être liée à la position relative ou statique. Si vous souhaitez centrer toutes vos pages dans le bandeau du menu, le plus simple, c'est d'ajouter des emplacements vides de manière à centrer votre page et vous permettre ultérieurement d'ajouter de nouveaux liens sans détériorer votre programmation. Voilà, par exemple ici, je rajoute trois emplacements vides. Et au niveau de l'aperçu, je me retrouve à peu près centré sur ma page suivant la quantité d'onglets que je vais utiliser pour faire mes liens en direction des différentes pages. Sous-titrage Société Radio-Canada ...